Je suis allé jouer à Rouen, et au moment où je payais un verre de Bénédictine, alcool régional, il y a un spectateur qui me dit qu'il va en vacances en Bretagne. En Bretagne. D'accord. Concarneau. Et on le retrouve après. Et pour moi ça c'est les... comment ? Bah... Soit t'ouvres ta gueule, soit tu ne l'ouvres pas du tout, tu vois. Vraiment, on va faire ce pacte-là, tu vois. Soit t'as cible, soit tu... vraiment, tu parleras quand tu seras en Bretagne. Super. Bah ouais, mais tu provoques aussi, non ? Tu t'appelles comment ? Frédéric. Frédéric. Frédéric ! On dirait... t'es gendarme, non ? Frédéric ! Frédéric ! Pas du tout, tu fais quoi ? Retraité. Et tu faisais quoi avant ? J'étais dans le Petra. On se doute qu'il va y avoir une bonne blague derrière. Je lui laisse l'honneur, vas-y. Boulanger. Voilà ! Et ça, c'est compris dans le prix des entrées, les amis. Allez, c'est cadeau, c'est Frédéric qui régale. Oh là là ! Ils vont mettre les critiques sur Biller et Duc. Euh, Tristan, moyen, par contre Fred. Méga punchline. Allez, on reprend si ça te gêne pas, Fred. Moi, j'ai un peu bossé avant d'être à la retraite. Fais comme chez toi. Non, on avait dit ta gueule. Les gens y croivent. Retrait de permis direct. Tu fermes ta gueule pendant trois semaines. Ou sinon, je suis dans le pétrin, j'étais boulanger. Après, chacun fait le barème qu'il veut. Et pendant la présentation du directeur du théâtre, avant mon spectacle, j'ai entendu qu'il y a des spectateurs qui étaient venus à mon spectacle alors qu'ils avaient des billets pour William Pillay. Que je vous conseille fortement. Sauf que lui, il jouait le lendemain. Mais ils sont restés quand même. Et devinez qui c'était ? Qui a pris ses places alors qu'il devait aller voir William Pillay ? C'est mon boulanger. C'est mon petit boulanger. Et tiens, je me doutais. Est-ce que tu servais des pains au chocolat alors qu'on te demandait une baguette ? Non, pas du tout. Ah, c'est elle qui a fait l'erreur. D'accord. Et vous êtes juste venus tous les deux ? Vous êtes venus, vous avez grignoté et puis après vous avez montré vos tickets et c'était pas pour... C'est quand même pas là. Ah d'accord, ok. Et vous avez payé votre place pour venir ? Et du coup, on ne regrette pas. Non. Comment ? On ne regrette pas. Ah ouais, d'accord. Très bien, mais vous avez quand même raqué. C'était vraiment ma seule question. Non, bah comme t'es retraité, je paye des impôts autant que je récupère un peu de thunes. Bon, bah très bien. Bah ouais, on s'en souviendra. À qui le dis-tu ? Bon, allez, alors, mais on va mettre un peu de rythme parce qu'après, moi, je rentre sur Paris. Allez, le texte, Tristan. Ce soir-là, j'ai joué, j'ai été claqué. Il y a peut-être un ou deux moments où ça s'est ressenti. Elle commence en disant, cette année, le nouvel an... Oh, je veux la refaire. Mais c'est vachement bon, cette Bénédictine. Je connaissais pas, c'est vachement... Allez, on se reconcentre au Rouen. Ma mère se retourne dans sa tombe alors qu'elle est pas morte, tu vois. Ça, je veux la garder, ça. Elle vient de me venir, comme ça. Elle est pas mal, elle est pas mal. Ça valide ou pas ? Oui. Ouais. Alors, c'est les Français contents. Ouais, 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 ouais. Super. Allez, on chaîne quand même sur du texte écrit. Et... Et il termine en disant... Il termine en disant... Je vais vous expliquer ce qui se passe. Parce qu'on est entre nous, Rouen. En fait, j'ai demandé au théâtre de m'apprimer la feuille. Et il manque la dernière... Ça va vraiment vous faire économiser de l'argent par rapport à si vous allez voir des coachs de vie ou l'achat d'olives, de développement durable. Pas du tout. De développement personnel. Elle est bonne, hein ? Elle est bonne, ouais. Moi, je vais la garder, quoi. Ah là, je suis en roue libre totale, les amis. Je crois que... Je sais pas... C'est peut-être une performance que vous allez voir. Ça reste entre nous. Alors, c'est triste de ne plus avoir boulot. De ne plus avoir boulot. Vous avez payé tarif réduit ou pas ? Et c'est à ce moment-là que je me suis souvené... Objectivement, j'ai envie de te rembourser. Non, je déconne. Allez, Bénédictine ! Non, je suis pas désespéré à ce point-là. Toujours un temps d'avance, tu vois. C'est des gens, ils mettaient le masque en 2010, ils payaient des... Bref. Je vous fais un petit pas dedans. Ce qui est marrant, c'est que j'ai dit à Romain et à Jess qui m'accompagnent, ma meuf, elle me pousse vraiment pour faire des exercices de diction avant le spectacle. Et il y a Romain, mon pote, qui connaît bien ma meuf, qui fait... En fait, elle te casse les couilles, tu vois. Bon, je lui montrerai pas, c'est la captation du spectacle, quoi. C'est ça que je suis en train de vous dire. Merci beaucoup, Romain, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez un bruit, à bientôt. Allez, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. C'est ce qu'on peut réveiller, monsieur, quand on peut réveiller dans ce domaine. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Très bien. Ciao. Applaudissements. Merci.